Bonjour à toi, et bienvenue sur la chaîne d'actualité du football. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un like pour encourager la chaîne. Le Real Madrid est dévasté d'avoir signé Kylian Mbappé. Un journaliste fait une déclaration extrêmement controversée sur l'ex-attaquant du PSG et affirme que seul le président Florentino Perez voulait l'acheter. S'exprimant sur la chaîne YouTube Call Interview, le journaliste Romain Molina a déclaré, selon le Daily Mail, il regrette de l'avoir recruté. Je vous le garantis. J'en ai parlé en dehors, des enregistrements. Ce n'est pas du tout ce qu'ils attendaient. C'était un caprice de Perez. C'était seulement Perez qui le voulait. Florentino a toujours aimé les grands joueurs. Il a aussi une relation filiale avec lui. Le club est dévasté, tout d'abord par son niveau, de performance, qui n'est pas du tout au niveau attendu, dont le vestiaire ce n'est pas génial, ce n'est pas forcément la faute de Mbappé toutefois. Je pense que le Real a fait une grosse erreur. Il n'a pas eu de pré-saison, il a joué tout de suite, contrairement à Bellingham. Quand vous voyez comment est physiquement à 25 ans, vous ne pouvez pas me l'expliquer. La baisse physique qu'il a connue à 25 ans ? Je n'ai jamais vu ça. Que va-t-il et se passer ensuite pour Kylian Mbappé ? Maintenant que la pause internationale est terminée, les champions espagnols en titre seront de retour en action en la Liga samedi alors qu'il affronte le Celta Vigo à l'extérieur. Mbappé devrait jouer. En aimait bien Kylian Mbappé ? Triste, confidence. 8h samedi soir avec le Real Madrid, Kylian Mbappé n'a pas semblé plus marqué que cela par la semaine qu'il vient de traverser. Mais le joueur français a déçu du monde. Un peu plus d'une semaine après sa virée suédoise, Kylian Mbappé retrouvait le football, puisque Carlo Ancelotti l'avait titularisé contre Vigo. Un match qui a permis à la star française du Real Madrid de marquer un but et de montrer qu'il était imperméable aux polémiques, aussi graves soient-elles. Cependant, si dans la capitale espagnole, on semble se moquer totalement de tout ce qui se dit sur l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, en France ce n'est pas le cas. Et les sondages ont récemment montré que l'image de l'ancien enfant chéri de tout le pays s'était violemment dégradée, mais pas seulement au sein du grand public. Mbappé est devenu une entreprise. Dans un entretien accordé à la tribune dimanche, Fabien Antignante, qui connaît énormément de monde dans le milieu du football professionnel, regrette vivement l'évolution de la carrière de Kylian Mbappé ces dernières années. Si on aime bien le joueur Mbappé, je l'aimais bien. Je m'inquiète de savoir s'il va retrouver le niveau qui était le sien quand il est arrivé de Monaco au PSG. Je suis dubitatif. On lui a mis trop de charges sur les épaules. Il s'en est mis aussi. C'est une holding, ce n'est plus un joueur de foot. On espère qu'il va retrouver sa fraîcheur. Sa qualité première, c'est la vitesse. Le jour où on ne l'a plus, il ne reste plus grand-chose, fait remarquer le réalisateur, qui ne veut cependant pas trop taper sur la tête de Kylian Mbappé et pense que ce dernier est victime de ce qui est devenu le football ces dernières années. Se refusant à donner son avis sur l'affaire Mbappé, Fabien Antony en estime que le champion du monde 2018 ne doit pas être abandonné au moment où tout se complique pour lui sur et en dehors des terrains de football. Se référant à l'interview de Raphaël Varane, qui avouait cette semaine qu'il sentait que le système était au bord de l'explosion, le réalisateur de 4-0 voit en Kylian Mbappé le symbole de ce danger qui plane sur le sport le plus populaire de France. Mbappé fait super-héros, mais il est peut-être plus fragile qu'on ne le croit, ce qui me le rend totalement humain, voire en dépression, explique celui qui tente de divertir le public avec un film consacré à ses dérives du football business. Mbappé domine une bataille au sommet face à Arland. Kylian Mbappé a été décisif hier soir avec le Real Madrid face au Celta Vigo, lui permettant de dominer un certain Erling Arland. Après une dizaine de jours de polémiques, où son absence en équipe de France a d'abord été beaucoup commentée, avant que sa virée en Suède ne prenne une tournure encore plus sulfureuse, d'autant plus après l'annonce d'une plainte pour viol et agression sexuelle qui pourrait le concerner, Kylian Mbappé a retrouvé les terrains avec le Real Madrid. Sa prestation était évidemment attendue et Mbappé n'a mis que 20 minutes à répondre. 30 buts pour Mbappé, Arland 29. Profitant d'un ballon contré par Kamavinga, Kylian Mbappé a envoyé un missile de plus de 20 mètres au fond défilé. Un but loin d'être anodin pour le crack de Bondi, qui a déjà marqué 30 fois pour son club, PSG et Real Madrid confondus, en 2024. Personne n'a marqué autant dans un club du top 5, pas même un certain Erling Arland qui reste pour le moment bloqué à 29 buts. Réponse ce dimanche ? On espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas. Abonne-toi et laisse un like. Conte à moi, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501